10 ados qui ont déconcerté le monde. Dans cette vidéo, découvrez 10 adolescents qui ont étonné le monde entier. Au numéro 1 se trouve une fille qui est accidentellement devenue mannequin pour Instagram. Regardez la vidéo jusqu'au bout pour savoir de qui il s'agit. Numéro 10, Gabi Schull. Gabi Schull avait 9 ans lorsqu'elle a dû se faire amputer la jambe parce qu'elle souffrait d'un cancer des os. Elle avait peur de ne plus jamais pouvoir danser jusqu'à ce qu'elle puisse bénéficier d'une forme révolutionnaire de chirurgie appelée chirurgie plastique rotationnelle. Après avoir retiré le genou où le cancer était localisé, les médecins ont pris la partie inférieure de sa jambe et son pied et les ont attachés à sa cuisse en les faisant pivoter de 180 degrés vers l'arrière. Lorsqu'elle porte sa prothèse, on ne voit pas du tout que son pied est en fait dirigé vers l'arrière. Les médecins ont fait ce choix inhabituel pour que Gabi puisse encore utiliser les nerfs et les muscles de son pied. Lorsqu'elle maintient son pied en extension, la prothèse devient droite et lorsqu'elle plie son pied, la prothèse se plie avec lui. Cette opération unique a permis à Gabi de vivre sa vie aussi normalement que possible. Six années après l'opération, à l'âge de 15 ans, elle était non seulement capable de danser à nouveau, mais aussi de patiner, de faire du skate et de bouger comme n'importe quelle autre adolescente. Gabi est une vraie gagnante, vous ne trouvez pas ? Numéro 9, Brooklyn Sitner Brooklyn Sitner, une adolescente du Montana aux Etats-Unis, a un hobby plutôt inhabituel, le crossfit. Elle a commencé la muscu à l'âge de 6 ans dans le gymnase de son père et elle est tombée amoureuse de ce sport depuis. Cette petite fille peut maintenant soulever 45 kilos. C'est aussi lourd qu'une adolescente en fait. Elle est tellement déterminée et passionnée par ce sport qu'elle a déjà établi trois records lors des championnats d'haltérophilie de l'Etat du Montana. Elle dit qu'elle aime se lever le matin avec un objectif en tête. Elle est très compétitive et consacre la majeure partie de son temps libre à l'entraînement. Elle s'entraîne 6 à 7 jours par semaine, à raison de 8 à 9 heures par jour. Wow ! Son objectif est de participer au CrossFit Games cette année, car elle aura atteint l'âge minimum de 14 ans. Numéro 8, Tilly Lockie Une autre adolescente qui m'étonne vraiment est Tilly Lockie. En regardant ses mains et ses bras, on ne pourrait jamais imaginer que cette jeune fille de 14 ans puisse jouer d'un instrument de musique. Enfant, elle a perdu ses deux mains, mais elle a appris à jouer du piano grâce à des bras bioniques. Elle est la première adolescente au Royaume-Uni à avoir des bras bioniques. Alors qu'elle n'avait que 15 mois, ses parents ont appris qu'elle souffrait d'une septicémie, un méningocoque de souche B. Ses bras et ses orteils ont été amputés, mais Tilly a survécu à cette opération. Au début, on a dit à Tilly qu'elle ne pourrait plus jamais jouer du piano et qu'il lui serait également impossible de marcher et de courir. Cependant, Tilly a ignoré ses commentaires et possède maintenant une chaîne YouTube avec 23 000 abonnés qui la suivent. Sur sa chaîne, vous trouverez des vidéos de Tilly jouant du piano et faisant des tutoriels de maquillage. Numéro 7, Justin Stewart Justin Stewart est un mannequin de 19 ans avec un nez vraiment unique. Son nez distinct est le résultat d'une dysplasie frontonasale. C'est une maladie qui provoque des anomalies au niveau du visage. Dans le cas de Justin, cela se voit à son nez, qui n'est pas complètement développé. Son apparence inhabituelle lui a valu un flot de moquerie quand il était jeune. Mais maintenant, son nez lui a valu d'être engagé comme top modèle. Lorsque Justin a fait une séance photo pour une agence de mannequins, WeSpeak, qu'il a contacté via Instagram, il était un peu inquiet. Ça lui semblait très peu naturel de se tenir devant un appareil photo. Ce n'est pas seulement son nez distinct qui l'a fait sortir du lot, mais aussi parce qu'il se bat de manière proactive pour sensibiliser sur la dysplasie frontonasale via Instagram. Justin montre en fait qu'être différent, ce n'est pas si mal après tout. Numéro 6, Aditya Kumar Jongum Voici Aditya Kumar Jongum, un adolescent du Maharashtra en Inde. Son hyper-flexibilité a fait de lui une célébrité dans sa ville natale. Aditya est très souple, mais il n'a jamais consulté un médecin pour connaître les causes de cette super-souplesse. Celle-ci restera donc un mystère. Depuis l'âge de 8 ans, il s'entraîne. Il peut faire des pauses de yoga très compliquées et mettre son corps dans des contorsions vraiment difficiles. Ce dernier point lui paraît le plus difficile à réaliser, car il implique que de nombreuses parties du corps se plient simultanément. Il y a beaucoup d'enfants qui sont souples, mais ils ne peuvent pas plier leur corps comme le fait Aditya. Numéro 5, Liam Sper Vous avez un cœur pour vivre, mais que se passerait-il si votre cœur pouvait vous tuer ? Liam, 17 ans, souffre d'une maladie cardiaque rare, où son cœur ne peut pas dépasser une certaine vitesse. Si son cœur se met à battre plus vite, cela peut lui être fatal. Cela signifie qu'il ne peut pas faire de choses considérées normales pour beaucoup, comme jouer au foot, faire des montagnes russes, ou même parler à une fille. Cette maladie est appelée syndrome de la mort subite. Si le rythme cardiaque de Liam dépasse 80 battements par minute, il risque d'avoir une crise cardiaque. En fait, il n'est pas autorisé à faire quoi que ce soit qui pourrait augmenter son rythme cardiaque. Ainsi, lorsqu'il rencontre sa petite amie, il est important qu'il sache à l'avance ce qu'il va lui dire. Il doit le faire pour que sa nervosité ne déclenche pas la maladie. Il a eu trois crises cardiaques, dont une après avoir soulevé trop de poids, et qui lui a valu de rester dans le coma. Il a l'impression de rater beaucoup de choses dans la vie. Mais il a appris à rester calme, et à s'arrêter lorsque son cœur se met à battre un peu trop vite. Numéro 4, Tcha ou Zaif Beaucoup de gens savent taper dans un ballon, mais très peu peuvent le faire comme ce jeune homme. On l'appelle le maître des trick shots. Un trick shot avec un ballon de foot est caractérisé lorsque le ballon est frappé d'une manière inhabituelle, amusante ou cool. Tout le monde ne veut pas effectuer un trick shot, car il faut beaucoup d'entraînement et de compétences en foot. Zaif s'efforce de devenir le meilleur artiste de trick shot depuis qu'il a 16 ans. Il a développé ses compétences en regardant des vidéos de foot en ligne. Si vous visitez sa chaîne YouTube, vous verrez Zaif en action. Il a mis en ligne de nombreuses vidéos dans lesquelles il réalise différents trick shots. Il fait paraître tout cela vraiment facile, mais il faut beaucoup de temps pour atteindre ce niveau. Il s'est entraîné tous les jours pendant des années pour y parvenir. Numéro 3, Maisie Curine Peu importe l'âge, n'importe qui peut battre un record du monde. Maisie Curine est une jeune fille de 17 ans, originaire du Texas aux Etats-Unis. qui a récemment battu le record du monde des plus longues jambes. L'ancienne détentrice du record était le modèle russe Ekaterina Lizina, qui avait les jambes les plus longues avec une longueur de 132,58 cm. Cependant, les jambes de Macy ont été mesurées avec une longueur de 134,62 cm. Cela fait d'elle non seulement la nouvelle détentrice du record des plus longues jambes au monde, mais aussi la plus grande adolescente du monde. Elle n'a jamais eu de réelle poussée de croissance, mais a grandi régulièrement de 10 à 15 cm chaque année. Aujourd'hui, à 17 ans, elle mesure 2,08 mètres. Pas mal. Depuis qu'elle a battu le record du monde, elle est devenue une célébrité. Mais sa taille extrême n'est pas toujours pratique, car les choses de la vie quotidienne sont parfois difficiles pour elle. Par exemple, Macy doit faire réaliser certains de ses vêtements sur mesure. Il arrive assez souvent qu'elle ne rentre pas dans une voiture standard. Les sièges habituels dans les avions sont beaucoup trop petits pour elle, et le pire, ce sont les pupitres à l'école. Numéro 2. Isabella Leclerc Une autre adolescente aux jambes particulières est Isabella Leclerc. Comme vous pouvez le voir, une de ses jambes est deux fois plus large que l'autre. Isabella est née avec une maladie génétique appelée syndrome de Parks-Weber. qui a provoqué un gonflement de sa jambe droite. Sa jambe pèse environ 8 kilos. Pour cette raison, Isabella ne peut pas pratiquer la plupart des sports, ni même porter de jean moulant. Lorsqu'elle a partagé une photo d'elle en bikini sur les réseaux sociaux, elle est devenue virale. Elle a beaucoup de confiance en elle, et elle le montre. Elle n'a jamais laissé sa jambe la limiter, et ne porte que ses robes et bikinis préférées. Elle est même allée jusqu'à participer à un concours de beauté dans sa ville natale, de Campbellton, au Canada. En y participant, elle espère sensibiliser le public à sa maladie rare. Et numéro 1, Claire Abbott. Elle avait plus de 300 000 abonnés sur Instagram, des milliers et des milliers de vues, et plus de 16 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Et elle a soudainement disparu d'Internet. Claire Abbott avait 15 ans lorsqu'elle a gagné rapidement en popularité sur les réseaux sociaux. Cela a commencé par la publication innocente d'une photo d'elle-même en bikini sur son profil Facebook. La photo de Claire est devenue virale. Claire a été encouragée par son entourage à poster plus de photos d'elle. Elle a accédé à leurs demandes, et a publié presque tout sur sa vie sur les réseaux sociaux. Vous pouviez la suivre non seulement sur Facebook, mais aussi plus tard sur Instagram et Twitter. Claire est rapidement devenue très populaire, et c'était une influenceuse sur différentes plateformes de réseaux sociaux. Et puis, elle a soudainement disparu d'Internet en 2017, sans aucune explication. La vie sous les feux de la rampe aurait-elle pu devenir trop épuisante pour Claire ? Il y a beaucoup de spéculation à ce sujet. La dernière chose que l'on sait d'elle, est qu'elle voulait se concentrer sur sa carrière musicale, et n'a jamais eu l'intention d'être mannequin. Lequel de ces adolescents vous a le plus surpris ? Laissez votre réponse dans les commentaires. Je reviendrai demain avec une toute nouvelle vidéo. A bientôt !